Appel au don Vous trouverez des liens dans le descriptif de cette vidéo, une liste non exhaustive qui sera complétée au fur et à mesure que des informations me parviendront. Par avance, merci. Parlons des oubliés. Ceux qui ne sont pratiquement pas suivis et qui ne sont pas aidés, eux. Les victimes, déplacements abusifs ou inversés. Ils dépensent des sommes importantes pour essayer de faire valoir leurs droits. Et il faut les aider. Ils ne partagent pas d'informations concernant l'actualité comme les alerteurs. Ils essaient juste de vous expliquer l'injustice dont ils sont les victimes et de vous sensibiliser sur ce qui arrive malheureusement à de trop nombreuses personnes. Et ils le font pudiquement. Et ils ne sont pas là pour le spectacle, pour le buzz. Et rares sont ceux qui vous proposent de les aider financièrement. Et pourtant. Ils ne souhaitent pas dépenser de l'argent futilement. Ils ont de nombreux frais à supporter. Et ils ne sont là ni pour le spectacle, ni par plaisir. Ils sont juste des victimes. Certes, c'est moins plaisant à entendre, à écouter et à regarder. C'est triste et pesant. Et je déplore de découvrir de jour en jour que les gens ne se sentent pas concernés. Et pourtant. N'oubliez pas que les vrais criminels ont plus de droits avec leurs enfants que les parents victimes des placements abusifs ou inversés. Le système et la justice ayant décidé de les séparer de leurs enfants, ils se retrouvent parfois obligés de se ruiner pour se défendre. Ne pensez-vous pas qu'il faut les aider. Pour se rendre aux audiences ou aux visites médiatisées quand il y en a, ce sont des frais de transport, voiture, péage ou encore train, bus ou car. Et pour ceux qui travaillent, l'obligation de poser des jours afin de pouvoir s'y rendre. Pour se défendre vers cette justice et préparer leur défense, ce sont de nombreux papiers, avec les conclusions qu'ils doivent envoyer, des copies et des frais d'envoi des différents documents. Pour se défendre face à cette justice, des frais d'avocat avec parfois des avocats véreux, sans scrupule, qui ne se présentent même pas, lors du jugement, une honte. Pour que les juges aient l'obligation de prendre en compte et de mettre dans les dossiers, sans les exclure, les pièces concernant la défense des parents, ces derniers sont obligés de faire en sorte de les faire valider par des huissiers. La triple peine, en plus de la souffrance qu'il faut réussir à endurer, celle de ne plus avoir le droit de vivre avec leurs enfants, est d'être accusé de ne pas être apte à le faire, le système les broie financièrement. Quelques chiffres Se rendre aux audiences et aux visites médiatisées des frais de transport, voitures, péages ou encore trains, bus ou cars, X euros, suivant les kilomètres. Se rendre à des manifestations et autres rassemblements afin de soutenir d'autres victimes et ne plus se sentir seules des frais de transport. X euros, suivant les kilomètres. Hormis les frais des copies, envoyer les conclusions avant une audience à différentes personnes, juges, ases, foyers, parties adverses, 15 euros par personne. Environ 60 euros. Afin que la justice soit obligée de joindre au dossier de la victime les éléments de sa défense, faire une signification d'un dossier via un huissier suivant le dossier coûte entre 300 et 700 euros. Afin que la justice soit obligée de joindre au dossier de la victime les éléments de sa défense, faire une signification via un huissier d'un enregistrement d'un rendez-vous avec l'AS ou autre coûte entre 700 et 1500 euros. Le fait d'être représenté par un avocat sans aucune certitude de réussite coûte entre 2000 et 4000 euros. Une victime a expliqué avoir dépensé plus de 30 000 euros pour faire valoir ses droits. Il faut les aider. Comme les alerteurs, les victimes de placements abusifs ou inversés ont également leurs nombreux trolls. Qu'ils proviennent de la partie adverse, qu'ils proviennent des services sociaux ou encore d'avocats véreux ou encore du peuple qui s'autorisent à juger et à accuser, qu'il est facile de voir la paille dans l'œil du voisin mais pas la poutre dans le sien. Certaines victimes de placements abusifs ou inversés osent clamer haut et fort l'injustice dont ils sont les victimes et osent preuve à l'appui mettre la justice et tous les acteurs liés à cette sphère face à leurs nombreuses incohérences ou incompétences. Ils le font pour eux mais également pour les autres victimes pour que enfin cela cesse. Ils le font pour sauver les enfants et pour le respect de l'amour et de la vie. La justice et tous les acteurs liés à ce système où l'argent semble plus important que le respect humain font en sorte de briser définitivement ceux qui osent clamer leur innocence. Il nous faut les aider. Ils sont si nombreux à mériter notre regard, notre attention, notre reconnaissance car ils existent. Ne fermons plus les yeux. Vous trouverez des liens dans le descriptif de cette vidéo une liste non exhaustive qui sera complétée au fur et à mesure que des informations me parviendront. Par avance, merci. Avons-nous perdu notre humanité ? Nous ne pouvons plus les ignorer. Sous-titrage ST' 501